Robert Pattinson, le Batman que n'attendait, surprendra tout le monde. « Je suis Batman » dira Robert Pattinson à l'été 2021. Et oui, l'interprète du Palo-Edouard Culanki a vampirisé les salles. Il y a une décennie, dans la saga Twilight, va prendre la grosse voix du Chevalier Noir pour un nouvel opus cinéma Trives, Cloverfield. La planète des singes, l'affrontement. Le sang des fans les plus méfiants n'a fait qu'un tour à l'annonce de l'arrivée de l'acteur anglais qui prendra la suite de Bafleck dont la sentence aura été irrévocable depuis Justice League, 2017. Comment un apprenti sorcier, Cédric Diggory dans Harry Potter, croisé avec un vampire méprisant les loups-garous pourraient se glisser dans les habits armani de Bruce Wayne et la combinaison moulante du sauveur nocturne de Gotham. Voici quelques billes pour comprendre pourquoi Robert Pattinson va faire un très bon Batman dans cette nouvelle adaptation cinématographique. Pourtant, à l'instar de son ex actuel, Robert va se révéler un acteur convaincant et amoureux du risque en multipliant les projets audacieux. S'entourant de réalisateurs sacrés, James Gray, ou sacrément prometteurs, David Michaud. Le temps de deux films, il devient même la muse du grand David Cronenberg, Cosmopolis. Matos de stars. Par la suite, il passe un mauvais moment en fugitif blondinet chez les frères Savdi dans Good Time, 2017, avant de suivre la franchie Claire Denis dans l'espace dans The High Life, 2018. Il sera très attendu en 2020 d'Antonais, le nouveau projet mystérieux de Christophe Henneland. Réalisateur d'une trilogie mémorable sur Batman, 2005-2012 En matière de cinéma, il ne faut pas vendre la peau d'un acteur avant de l'avoir vu jouer à l'écran. Il y a 30 ans, Michael Keaton réussissait à évincer des poids lourds de l'action comme Mel Gibson, Sylvester Stallone ou encore Tom Cruise pour devenir l'homme chauve-souris de Tim Burton. Le réalisateur qui venait de le diriger dans la comédie Lou Fox-Bretel-Juisse, 1988. En revanche, la décision du metteur en scène n'a pas du tout fait rire la Warner. Studio un peu frileux après avoir reçu des dizaines de milliers de lettres de fans désapprouvant ce choix. Pourtant payant au vu du succès retentissant du film. Très à l'aise dans le rôle. Keaton retrouvera sa Batmobile pour une suite en 1992, Batman, le défi, toujours réalisé par le réalisateur d'Edward aux mains d'argent. Avant le fameux bain à flègue bashing suite à l'annonce de sa venue dans Batman 5 Superman, l'aube de la justice, 2016. Le regretté et athlète G a subi le même sort pour The Dark Knight, 2008, après avoir coiffé au poteau des valeurs sûres comme c'est en peine. Robin Williams ou encore Adrien Brody pour incarner le Joker. Certains ont crié à la blague, n'imaginant pas une seule seconde l'interprète du cow-boy homosexuel dans Le Secret de Brokeback Mountain, 2005, dans Les Bonnes du plus grande psychopathe de Gotham et de l'univers DC. Disparu quelques mois avant la sortie du film, l'acteur australien n'aura pas fait que mentir ses détracteurs trop sérieux. Il est aussi rentré dans la légende du 7e art en faisant du Joker, l'un des plus grands méchants de tous les temps. A titre posthume, et athlète G recevra l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle en 2009. On pourrait ajouter que Robert Pattinson est déjà familier avec les alter-égaux comme dans Twilight où il était étudiant littéralement brillant la journée avant de se transformer en vampire mélomane et végétarien au coucher du soleil. Enfin, les habits de milliardaires perturbés lui vont si bien dans Cosmopolis où le Golden Boy déambule dans un New York chaotique à l'arrière de sa limousine. Ajoutez Alfred de Volant et on se croirait presque à Gotham avec Bruce tout puissant. En espérant qu'après cette révélation, les plus sceptiques passeront de l'hésitation à la fascination sinon à la tentation de voir Robert Pattinson devenir le gardien silencieux. Le protecteur vigilant, le chevalier noir.